Lorenzo t'ouvre son réseau pour te faciliter la réussite de ton projet Hello bienvenue dans le Lorenzo Show bienvenue à toi ma kiffeuse et mon kiffeur ambitieux toi qui veux réussir ton projet ambitieux et réaliser tes rêves et bien tu es bien tombé aujourd'hui parce que j'accueille Mr André Roberti ladies and gentlemen ça me fait trop plaisir André Roberti qui tourne dans avatar 3 puisque vous voyez derrière avatar 2 tu l'as cassé je vous présente vous avez vu le beau fond derrière on pourrait presque aller aller voler avec tes papillons derrière mon André mais carrément bonjour à tous merci pour l'invitation Lorenzo c'est un truc que je découvre il y a 5 minutes je ne sais pas que ça existait via le programme qu'on utilise je me suis dit comme la thématique c'est réaliser ses rêves prendre son envol des papillons ça peut être quand même sympa tu as très bien fait André Roberti alors je vous présente brièvement André Roberti il est coach d'action depuis 2014 il est conférencier dirigeant fondateur de l'école de coaching selon la méthode passion passion comment passer alors là pour ceux qui connaissent ma formation qui s'appelle du rêve à l'action lui justement il aide les gens aussi à passer du rêve à l'action à s'autoriser à rêver à réaliser les rêves il fait des conférences dans le monde entier il a une particularité André déjà du fait qu'il soit expert facilitateur du Lorenzo show et aujourd'hui pendant cette interview on va voir comment tu peux créer le déclic chez les gens pour leur retirer les peurs pour leur permettre d'oser réaliser leurs rêves et il a une particularité André c'est que il fait le tour du monde c'est un voyageur c'est un globe trotteur et il choisit un truc c'est qu'il veut pas s'embêter parce que vient de Belgique hein tu viens de Belgique hein André voilà c'est un pays quand même froid un peu comme la France et il décide de faire le tour du monde mais que dans les pays chauds voilà lui il veut pas s'emmerder il veut pas aller dans les pays froids c'est ça hein mais c'est clair c'est mon critère numéro un pour choisir une destination je regarde la température t'as tout à fait raison et en fonction des hémisphères il va aller en été plutôt qu'en hiver en Brésil t'y vas pas en hiver on est d'accord alors toi t'as un beau parcours alors il faut savoir juste pour vous mettre dans la confidence on fait partie d'un avec notre ami André d'un cercle qui s'appelle le cercle d'excellence de Martin Latulipe où on s'est rencontré au Canada avec d'autres leaders web entrepreneurs et quand j'ai entendu André déjà c'est un gars il est incroyable face caméra sur scène quand il présente des trucs il est extraordinaire et il te rend possible tu sais que moi dans le réseau show je te rend possible l'impossible et bien lui c'est un bras supplémentaire au possible pas il te rend possible les choses il te rend carrément possible les choses c'est pas vrai mais c'est vrai que quand on ne me connait pas sur scène on me voit plutôt comme quelqu'un de posé tout à fait et pas forcément exubérant pas comme moi moi quand on ne me voit pas dans la vie quand on me voit dans la vie quand on me voit sur scène on se dit mais c'est le même et c'est vrai André toi t'as une particularité parce que t'as un grand conférencier tu vas je dirais et là c'est dans le vrai sens du terme prêcher la bonne parole c'est à dire que tu vas vraiment aider des gens qui ont des peurs qui ont des blocages qui ont des croyances à se lancer dans n'importe quel type de projet et à réaliser leurs rêves c'est ça le fondement de même de ton école de coaching qui s'appelle passion ouais ouais complètement mais j'ai un parcours où j'ai été très anxieux une grande partie de ma vie timide maladif enfant et donc j'avais peur de tout même peur d'aller chercher de parler au boulanger pour commander une baguette chez boulanger je poussais un de mes frères ou ma soeur devant moi pour parler à ma place donc c'est cette anxiété qui m'a accompagné une grande partie de ma vie quand j'ai plus m'en libérer moi qui adhoc transmettre et aider à faire grandir les autres je me suis dit s'il y a bien un endroit où j'ai envie d'aider les autres c'est d'arriver à avoir cette même transformation et comment t'as fait toi André pour passer parce que ça me parle d'autant plus que j'ai un voisin son fils il m'a envoyé son fils parce que ce que tu me dis là l'exemple de j'envoyais mon frère de demander le pain bah lui il envoyait son frère pour chez McDo bon c'était pas la même chose mais dans l'absolu il disait j'ose pas parler à la personne et moi je l'ai coaché en live je l'ai coaché et pour lui donner un peu plus d'impact de désance bon aujourd'hui c'est devenu une énorme grande gueule mais ça veut dire qu'on a besoin de gens comme toi pour passer à l'action et pour justement se retirer ses peurs et comment t'es passé du petit André timide à le André conférencier qui aujourd'hui est un chef d'entreprise et surtout un mec qui n'a plus peur de rien finalement mais au début Lorenzo je t'avoue que adolescent c'est plus en me mettant la tête à l'envers que je prenais de l'assurance en sortie avec l'alcool avec bon alors excuse nous en France on dit quand on est la tête à l'envers on a la tête dans le cul donc ok chez nous quand tu te mets la tête à l'envers vraiment c'est que t'as fait une soirée bien arrosée et à ce moment là de ma vie bon je vais plus utiliser cette non non mais c'est la tête à l'envers ça marche aussi chez nous ok ok et ben ça ça m'aidait et puis je me suis dit mais c'est quand même pas possible moi je peux pas devenir alcoolique et euh et et me sentir bien dans ma peau et il y a quelque chose qui m'a profondément aidé oui je me suis retrouvé par hasard ou pas la vie est bien faite dans ce qu'on appelle le multi level marketing c'est euh oui le marketing de réseau non c'est ça yes exactement et j'y travaillais avec quelqu'un que tu connais qui s'appelle ziko kiax qui est aussi présent sur le web on était dans la même boîte en belgique et on vendait des assurances vie et là lorenzo j'ai été drillé à appeler des gens que je connaissais ou que je connaissais pas faire du porte à porte waouh j'ai vraiment dû me dépasser et c'est cette école là euh du marketing de réseau de la prospection quoi ouais t'as appris et t'es sorti de ta zone de confort mais mais quel a été le le truc qui a fait t'étais obligé ou ou t'es est-ce qu'il y a eu un truc qui a fait qu'à un moment donné t'étais obligé de bouffer t'étais qu'est-ce qu'est-ce qu'a été le déclic pour toi ? j'étais obligé c'est à dire qu'on était mis dans des circonstances on assistait à un séminaire de deux jours qui nous motivait et puis euh on était en face à face avec quelqu'un qui nous coachait et qui nous disait tu prends maintenant ton téléphone et t'appelles tes amis et t'es là euh t'es paniqué malade le ventre noué tu transpires tu sais plus comment tu t'appelles parce que s'il y a bien quelque chose qui est hyper hyper compliqué à faire quand tu dois vendre quelque chose et que t'es pas à l'aise c'est de le vendre à des gens que tu connais excuse moi je fais une micropause pour parler à notre à notre ami qui nous regarde là t'as entendu ça le truc le plus compliqué c'est de vendre quelque chose à quelqu'un qu'on connaît donc moi je parle souvent qu'au départ pour constituer une base de données c'est plus facile de contacter ce qu'on appelle les love contacts c'est à dire les amis de mes amis sont mes amis les amis de mes amis sont mes amis c'est le parrain tu sais un jour je te demanderai un conseil et peut-être un service il faudra me le rendre et donc toi tu dis que le plus compliqué c'est finalement de demander un service ou de demander conseil à quelqu'un que l'on connaît alors oui vendre ou vendre oui si tu n'es si tu es maladroit il ya une façon de présenter les choses auprès des gens que tu connais mais quand quand tu l'as jamais fait il ya un truc qui devient c'est le fait que si la personne refuse je vais me faire rejeter par quelqu'un qui m'aime un excellent beaucoup plus douloureux et oui c'est par quelqu'un qu'on connaît qu'on connaît pas et alors quelle est ta technique andré pour se fermer parce que il ya plein de gens là qui te regardent et qui dit oui mais donne moi le secret s'il te plaît andré c'est quoi ton secret approcher des gens oui oui c'est juste dit voilà écoute je me suis lancé dans une nouvelle activité j'ai une information formidable à te partager et j'aimerais beaucoup en parler avec toi quand est-ce que tu es disponible il faut absolument qu'on en parle c'est formidable ça va changer d'avis quand est-ce que tu es disponible lundi mardi 18h 20h au début fin de soirée ouais ouais mais donc tu restes normal finalement tu dis voilà j'ai un truc génial donc tu t'es enthousiaste ça c'est l'enthousiasme c'est important parce que tu vois tu me le montre tout de suite de l'enthousiasme et tu et tu tu dis une date tu dis quand est-ce qu'on peut en parler un peu plus longuement ensemble pour pouvoir et ne pas dire ça serait cool qu'on en parle allez salut ouais c'est ça ou alors dire écoute j'ai quelque chose de nouveau est-ce que tu veux bien qu'on fixe un rendez-vous le côté un peu mal à l'aise ça se sent tout de suite si tu es convaincu de ce que tu fais et tu sais des entrepreneurs t'en accompagne énormément Lorenzo moi j'avais lu un truc qui m'a vraiment aidé une fois et qui disait quand on a un projet de coeur quand on a un service à offrir quand on a quelque chose à partager c'est un peu il faut se mettre dans la perspective qu'on a c'est comme si on a inventé le vaccin contre la rage c'est comme si on a inventé un truc qui peut sauver des centaines des milliers de vies est-ce que tu restes chez toi tout seul avec ça ou est-ce que tu partages avec enthousiasme au monde il y a un truc que tu sais moi la première fois que j'ai fait de la radio j'avais un prof qui était sur Europe 1 qui me disait avant de parler tu dois utiliser la méthode du sec et c'est ce que tu utilises naturellement toi qui est le sourire sec pour s pour sourire e pour enthousiasme et c pour conviction et la conviction c'est au moment où tu parles et où tu dis quelque chose il n'y a plus rien d'autre de plus important que ce que tu es en train de dire et quand tu sais ça quand tu dois réaliser un projet quand tu dois présenter un projet si tu utilises cette technique là il n'y a rien qui peut t'empêcher et si tu as un refus ce n'est pas grave parce que tu as donné le meilleur de toi même et c'est une des clés tu es d'accord André ? complètement et ne jamais perdre de vue que quand tu as un premier contact avec quelqu'un ce qui compte ce n'est pas de le convaincre d'acheter ton produit ou tes services ce qui compte c'est d'obtenir le rendez-vous donc si tu es focus là-dessus c'est ton but et tu nous as drillé avec ça donc tu proposes des alternatives est-ce que tu es prêt de début de semaine, fin de semaine, en soirée, en journée quand est-ce que tu es disponible ? en fait finalement les gens aiment se faire prendre par la main se faire guider et ça on n'ose pas c'est vrai que souvent on parle nous de l'appel à l'action qu'il faut pousser les gens d'ailleurs toi là qui viens de débarquer sur Lorenzo Show qui est en train de regarder André Roberti si tu ne t'es pas encore abonné au Lorenzo Show fais-le maintenant et n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche de notification et puis partage un Mac si ça te plait parce que André il n'en est qu'au début il va te sortir plein de pépites extraordinaires qui va te permettre de réaliser ton rêve parce que c'est un expert dans la réalisation de rêve il rend possible l'impossible comme dans le Lorenzo Show et c'est pour ça qu'il est expert facilitateur André, il y a un truc qui fait partie de ta vie tu as dit que quand tu étais gamin tu étais timide tu n'osais pas pousser les portes moi je voudrais un petit peu appuyer là-dessus une de tes valeurs principales c'est l'authenticité et ça tombe bien parce que c'est une de mes valeurs aussi on partage ces mêmes valeurs je pense que tu as la générosité aussi qui est très forte chez toi et comment est-ce que toi tu as parce que tu es passé de j'étais un enfant timide à je me retrouve dans une entreprise où je suis obligé de prospecter mais entre ce moment-là tu n'es jamais obligé tu aurais pu rester chez toi et tu aurais pu prendre de l'alcool et puis te bourrer qu'est-ce qui a fait que tout à coup le petit André est passé de j'en ai marre des papiers gras et de l'alcool et je veux m'en sortir qu'est-ce qui a fait parce que c'est ça qui va vraiment toi t'aider qui est derrière ton ordinateur qui n'ose pas faire les choses c'est une très bonne question Lorenzo mais en fait la réponse est dans le fond derrière moi je ne suis pas si au champignon hallucinogène tu as regardé derrière exact donc j'ai arrêté l'alcool et les champignons ça se vend moins c'est beaucoup plus ça c'est ça c'est parce qu'il y a des amamis de tumouche quand même derrière tu sais que les vigies sur les bateaux à l'époque des pirates ils prenaient des extraits d'amamis de tumouche comme il y a derrière pour voir plus loin parce qu'en fait il paraît que quand on prend un extrait particulier de la manie de tumouche on peut voir beaucoup plus loin et donc les vigies pouvaient voir la terre beaucoup plus loin de manière plus lointaine voilà mais je ne te le conseille pas je ne te le conseille pas non pour répondre vraiment sérieusement à ta super question Lorenzo du fait d'avoir cette timidité ça m'a placé dans une posture d'observateur c'est à dire que du fait de ne pas interagir dans un groupe dans un contexte dans quelque chose de me mettre en retrait j'observais les gens et à force de voir que leur corps disait rarement la même chose que leur parole et je me suis rendu compte finalement que j'avais au fur et à mesure de mes observations une profonde admiration pour les gens et de leur humanité et que finalement beaucoup se présentaient sous leur meilleur jour voulaient se faire aimer des autres et avec la conviction profonde que l'homme est bon naturellement et ayant pris un peu conscience de tout ça mais que finalement que personne ne jouait vraiment son rôle moi y compris était dans une sorte de rôle qu'il jouait et je me suis dit mais comment est-ce que je peux aider chacun à être à sa place mener une vie qui a du sens et comment ça peut d'abord passer par une transformation personnelle et ça ça crée une motivation chez moi qui pouvait défier tous les obstacles c'était de me dire je dois d'abord me transformer pour aller vers le fait d'accompagner les autres et donc tu t'es transformé tu as fait beaucoup de stages de développement personnel je crois que tu as suivi Tony Robbins tu as eu tu as fait l'effort tu es sorti de ta zone de confort pour te former et pour atteindre ton but parce que tu avais un rêve toi aussi c'était quoi ton rêve d'aider les autres écoute ce rêve j'en parle rarement en fait si tu veux moi j'ai eu une éducation avec des parents catholiques extrêmement pratiquants mon père prof de religion ma maman était mère au foyer et des parents extrêmement impliqués au niveau social donc c'est à dire jusqu'encore ici dans quelques semaines moi ils gèrent une maison qui accueille les personnes qui sortent de prison d'accord donc ça fait 40 ans c'est l'âge que j'ai ça fait 40 ans qu'ils s'investissent pour aider les plus faibles les plus démunis donc moi j'ai grandi excellent dans cette dans cette façon de voir les choses d'aider celui qui en a besoin et on allait énormément à la messe ce qui n'était pas du tout pour me ravir à un moment donné je me suis mis au football parce que le match tombait exactement pendant la messe donc je pouvais enfin arrêter d'y aller mais il y a des trucs qui me restaient en tête tu sais il y a des ils appellent ça des paraboles c'est des fables où ils racontent des histoires sur la vie de Jésus etc et il y en a une où il va au sommet de la colline il s'adresse aux gens qui sont présents ils n'ont pas assez de pain et il va se mettre à multiplier les pains et moi j'ai une vision de ça est-ce que c'est est-ce que c'était un rêve c'est plus très clair pour moi mais j'ai une vision de ça enfant que un jour j'irai au-dessus de la colline il y aurait des gens et je pourrais les aider avec la parole à les aider à grandir personnellement et donc c'est quelque chose qui m'est toujours resté mais comme j'étais timide maladif pour moi je savais qu'il fallait que je soigne ça pour pouvoir aller dans le fait d'aider les autres donc c'était vraiment pour moi ça a été un challenge et je te jure même à à 11-12 ans je demande c'est fou quand j'y repense je demande à mes parents en Belgique on parle deux langues principales le français le néerlandais une troisième l'allemand mais parlé par une toute toute petite communauté mais surtout français néerlandais et moi je suis né dans la partie francophone et je demande à mes parents pour aller à l'internat du côté néerlandophone parce que si j'arrive à à aller au contact des autres pour apprendre une nouvelle langue aller à l'internat pour me débrouiller tout seul sortir de ma zone de confort j'arriverai à soigner ma tigre et voilà merci André de t'être confié déjà à nous et dans le Lorenzo Show et toi qui nous regardes qui n'oses pas encore il vient de te de te montrer André un truc extrêmement profond c'est que ton histoire souvent en fait on se cache t'es d'accord avec moi André on se cache et on n'ose pas montrer qui on est vraiment et André il est allé loin dans la recherche du pourquoi il veut aider les gens pourquoi il fait le tour du monde avec des conférences pourquoi il écrit des bouquins pourquoi il a monté une école de coaching pour aider les autres à réaliser leurs rêves c'est parce que au fond de lui il a eu une enfance avec des parents alors bien sûr on est toujours influencé par ses parents par son entourage par ses peut-être les grands-parents sa figure paternelle ou maternelle peu importe mais il a un truc toi tu dois chercher au fond de toi qu'est-ce qui fait que t'as envie et que t'as une vision aujourd'hui une vision du monde qui est bien propre à toi André il a la sienne moi j'ai la mienne on n'a pas eu du tout la même vie et pourtant on se rejoint aujourd'hui à André André il a envie d'aider les autres moi pourquoi mon père était artiste peinte ma mère était pharmacienne mais ils ont toujours été dans ce côté il y avait toujours du monde à la maison toujours du monde et ils ont toujours été quand il y a à manger pour 10 il y en a pour 20 c'est pas pour 12 il y en a pour 20 pour 30 et donc moi j'ai toujours eu cette facilité à aider l'autre à voir le bout du tunnel parce que pour moi ça fait partie de ma vie et communiquer ça fait partie aussi de ma vie parce qu'on a tous été des grandes gueules dans la famille donc je me dis mon histoire c'est celle-là mais toi ton histoire quelle est-elle et ne te cache pas derrière ton histoire parce que c'est le fondement de ton rêve de ton histoire future et ça André maintenant maintenant qu'on sait on l'a un petit tillé sinon c'est quoi ton plat préféré ? écoute le réseau j'adore tout ce qui est aux truffes aux truches aux truffes ah aux truffes tu me fais un plat avec de la truffe dedans alors alors toi qui aimes la truffe aussi André j'étais à Nancy il n'y a pas longtemps pour avec ma belle famille et on a découvert un saucisson à la truffe si tu vas du côté de Nancy comment regarde saucisson à la truffe c'est à tomber par terre et moi alors quel est ton plat préféré par rapport à la truffe c'est les spaghettis le riz ou la brouillade on va dire des ravioles avec des morceaux de parmesan un peu de basilic alors c'est marrant parce que moi c'est la brouillade la brouillade aux truffes moi je n'en démors pas la brouillade c'est quoi la brouillade les oeufs les oeufs la voilà tu vois on passe du coq à l'âne je ne sais pas mais finalement on a des goûts super simples finalement un petit peu de caviar dessus tout va bien alors André on va revenir quand même il y a cinq grands rêves de vie qui parcourent la vie de André qui est un voyageur en famille dans le monde entier aujourd'hui tu voyages dans le monde entier en famille ou pas non je suis seul bon je suis seul je suis accompagné ma compagne travaille en Suisse elle ne peut pas se déplacer et finalement c'est marrant parce que dans mon tour du monde je pars je reviens pour mon école de coaching je passe un peu de temps avec elle et je lui confiais qu'il n'y a pas très longtemps je lui disais mais c'est marrant parce que je viens de passer deux semaines en Alsace avec toi et je vais faire une interview avec Lorenzo qui m'a interrogé sur mon tour du monde alors que là je suis en France ce n'est pas super beau etc et je lui dis figure-toi que quand il m'a fait la petite interview au Canada j'ai dit à Lorenzo qu'en plus je choisissais mes destinations en fonction du climat 30 degrés la journée 20 degrés la nuit c'est super et elle me dit t'as qu'à lui dire que t'as choisi une destination où il fait 30 degrés la nuit 30 degrés la nuit waouh et c'est quoi la destination ah ouais oh ben attends le mec il n'a pas compris il est allé voir il est allé voir sa copine et elle lui dit il a 30 degrés la nuit mais Lorenzo il n'y a que toi qui n'a pas compris non mais ils n'avaient pas compris non plus mais toi tu avais peut-être compris elle a de l'humour ta copine elle a de l'humour Lorenzo ceux qui sont en couple depuis longtemps ne comprennent pas ah c'est ça alors ça doit être ça j'ai oublié mais moi il fait 40 degrés moi dans ma chambre bon en tout cas alors c'est important parce que je te fais un teasing sur après parce que André est un expert facilitateur de Lorenzo Show il a aidé la famille Dobier qui est une famille avec Magali Stéphane et les enfants qui ont qui ont décidé de faire le tour du monde avec leurs enfants et de vivre de leur passion autour du monde d'éduquer aussi les enfants à distance de faire le tour du monde ils vont en Afrique en Asie un peu partout dans le monde et André leur a donné plein de conseils ils m'ont dit récemment puisqu'on les a eus aussi en interview ils m'ont dit qu'André avait été extraordinaire qu'il avait répondu à plein de questions qu'il les avait aidés à voir les zones d'ombre qu'il n'avait pas encore éliminées parce qu'il y avait beaucoup de questions qui étaient un peu en suspens et toi tu leur avais aidé qu'est-ce que tu as pensé du projet de la famille je les appelle la famille Dobier les deux enfants Magali et Stéphane ouais j'ai adoré c'était un super échange ça m'a fait super plaisir de pouvoir échanger avec eux et en fait si tu veux j'aime les gens qui osent j'aime les gens qui prennent les risques j'aime les gens qui quittent une situation confortable pour un projet de coeur et finalement c'était totalement ça ils quittent une vie à la maison avec leurs enfants où ils vont faire le tour du monde il y a tellement de gens parce que finalement c'est un des plus grands rêves moi j'interroge énormément les gens par rapport à leur rêve voyager c'est ce qui arrive dans quasi le top 1, 2, 3 max voyager et on interroge les gens et finalement on se raconte des histoires oui mais moi tu sais je ne peux pas je suis trop âgé oui mais moi tu sais j'ai des enfants oui mais moi tu sais machin et les gens on s'invente des excuses finalement et j'ai adoré le fait qu'ils sont en famille ils font le tour du monde ils osent donc j'avais vraiment envie d'être là pour soutenir cette démarche et au-delà de ça oui ça a été très riche et c'est marrant parce qu'ils m'ont envoyé un paquet de questions je les ai vus je les ai vus je t'ai dit au fond j'ai vu les questions et je me suis dit waouh en fait je ne vais pas savoir répondre parce qu'il y avait des questions du genre ton assurance maladie qu'en est-il de ça de ça de ça et on a démarré je leur ai dit écoutez il faut que vous sachiez que moi je fais cette démarche de tour du monde pour m'apprendre c'est une sortie de zone de confort pour m'apprendre à lâcher prise je suis quelqu'un qui a toujours aimé le contrôle qui a toujours aimé avoir vraiment une maîtrise de ce que je fais de ma vie des projets des machins et je sens que ça m'aide de faire confiance à la vie et de lâcher prise et donc je suis parti dans cette optique là donc même la façon dont je choisis mes destinations c'est au dernier moment c'est excellent c'est excellent pardon excuse moi excuse moi de te couper parce que j'ai présenté deux experts facilitateurs toi et David Vénin que tu connais aussi David Vénin qui a fait le tour du monde avec sa famille comme les daubiers veulent le faire et il a dit exactement la même chose que toi il a dit au début je voulais tout contrôler et puis finalement j'ai lâché prise parce que si je contrôlais tout je ne partais pas je n'atteignais pas le rêve que je voulais c'était d'être libre de pouvoir faire le tour du monde avec ma famille si je contrôlais tout tout à coup on rentrait dans un programme d'un tour opérateur et il a dit non il faut que vous il faut que vous viviez vos expériences c'est ça tu rejoins cette idée là toi carrément carrément c'est ce que je leur ai dit en premier finalement l'entretien qu'on a eu après a pris une toute autre tournure on a surtout parlé parce qu'ils ont ils veulent se faire connaître sur internet ils veulent lancer des programmes faire des conférences à deux qui est un magnifique projet et on a surtout parlé de ça de comment se faire connaître comment délivrer des capsules comment remplir des salles de conférences comment et donc c'était et tu leur as donné comme idée parce que elle je crois qu'elle est coach lui il sort de la fonction publique tu leur as donné l'idée de créer un programme autour de la parentalité c'est comment mieux communiquer dans entre les enfants les parents et d'aller faire des conférences dans le monde entier ouais en fait ce projet là ils l'avaient déjà parce qu'ils ont une chaîne youtube où ils partagent des vidéos mais le le nombre de vues des vidéos n'explosait pas en fait et c'est souvent le cas pour des entrepreneurs embryonnaires on leur dit faut que tu donnes du contenu faut que tu crées de la valeur faut que tu faut que tu faut que tu et ils s'y mettent et finalement c'est hyper fastidieux c'est pas simple ouais et je prenais l'exemple de quelqu'un qui s'appelle Laurent Breillat je connais bien qui a fait des photos qui est expert dans les photos amateurs et qui est un des premiers à avoir fait un blog sur les photos qui a gagné beaucoup d'argent grâce grâce au web exact et Laurent ce qu'il faut savoir et finalement ça peut être quelque chose d'inspirant pour chacun c'est de ne pas prendre une posture de je suis un expert je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi c'est de dire écoutez les gars je suis pas je suis pas j'ai mes défauts je suis pas forcément le meilleur au monde je suis passionné de photos il a commencé comme ça je suis passionné de photos et j'ai envie de vous partager au jour le jour mes découvertes et il a créé une communauté comme ça et puis cette communauté a grandi et il a dit à un moment donné écoutez avec l'expertise que je développe si vous voulez vous aussi vous êtes débutant en photo vous voulez prendre de jolies photos j'ai créé un programme qui permet d'en faire et on a parlé beaucoup de ça sur le fait de démarrer dans une posture vraiment d'humilité d'humilité je parlais énormément de la communauté en disant vous savez voilà j'ai vécu ça aujourd'hui j'ai vécu ça là ça ça m'a appris ça 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 m'a appris ça j'arrive pas en seigneur je vais vous sauver voilà comment faire machin je trouve c'est une tout le monde peut mais c'est l'humilité l'humilité beaucoup d'experts il y a beaucoup de gens aussi qui n'osent pas parce que justement ils voient les grands experts qui sont là depuis 15 20 30 ans qui roulent un peu des mécaniques parce que moi je sais et toi tu ne sais pas et beaucoup de gens qui ont moins d'expérience n'osent pas parce qu'ils voient ces experts et toi justement tu dis André que créer la confiance avec humilité créer en fait une communauté de gens en disant j'ai encore des choses à apprendre mais je suis là pour vous aider et vous accompagner parce que j'ai suivi un chemin qui est le chemin que vous voulez prendre et je peux vous aider prenez ma main on va y aller ensemble et je ne maîtrise pas tout mais en tout cas je peux vous apprendre des trucs et en fait c'est l'humilité la vulnérabilité qui va faire la différence en fait pour créer la confiance c'est vrai et puis finalement en partageant les choses comme ça comme tu les vis comme tu les ressens c'est vrai et ce que les gens veulent ce n'est pas un super produit ou un super machin c'est toi qu'ils achètent personnellement donc quand ils sentent que tu es vrai t'es déjà dit ça quand ils sentent que tu es vrai et bien ils disent ce gars-là il raconte la vérité j'ai le sentiment que je peux lui faire confiance j'ai le sentiment qu'on peut lui faire confiance maintenant on va poser les cinq questions enfin non la question qui va un peu conclure et surtout qui va te permettre à toi d'oser réaliser tes rêves André qui est passé de l'enfant timide complexé qui tout à coup s'est dit je veux aider les autres à sortir de leur situation et de leurs conditions et je veux parce qu'il a eu une histoire une vision et aujourd'hui il a habité par ça il a envie de plus d'authenticité dans le monde il veut aussi aider les enfants comme moi c'est ça qui est assez dingue on a un peu les mêmes rêves avec André moi je veux aider les enfants à gagner en confiance parce que je pense qu'à partir du moment où un enfant a confiance en lui il peut réussir tout ce qu'il veut dans la vie même s'il a des mauvaises notes à l'école c'est pas grave il peut arriver à vraiment se lancer dans la vie s'il a confiance en lui pas s'il a un but de sa personne s'il a confiance en lui ce qui n'est pas pareil on est bien d'accord et aujourd'hui j'ai besoin de savoir pour tous nos amis qui regardent le Lorenzo Show selon toi quelles sont les étapes pour réaliser un rêve quelles sont les 2, 3, 4 ou 5 étapes selon toi qui permettent de réaliser un rêve wow la première étape ce serait d'abord de savoir c'est quoi ton rêve on est souvent on est souvent dans des vies où nos parents ont projeté des choses sur nous nos amis la société nos croyances et donc finalement on se retrouve parfois dans le brouillard à des croisés de chemin où on ne sait même plus prendre une décision on ne sait plus ce qu'on veut ou alors on a envie de le faire pour c'est comme des réactions à des blessures émotionnelles qu'on a rencontré dans sa vie etc donc ce qui est intéressant un c'est d'apprendre à se connaître et de savoir ce qu'on veut vraiment c'est la première chose ok la deuxième chose au delà de ça c'est d'apprendre d'une certaine façon à gérer ses émotions parce que quand tu sais ce que tu veux t'as envie d'ouvrir un un salon de coiffure t'as envie de chanter sur scène t'as envie de faire des interviews avec des gens très connus t'as envie de donner des conférences t'as envie de faire le tour du monde tu sais ce que tu veux tu peux y répondre à cette question là des rêves aussi en te demandant c'est quoi qu'est-ce que j'aime faire où je passe du temps dessus et je vois pas le temps passer ton rêve il est certainement là derrière quels sont tes plus grandes peurs nos plus grands rêves sont généralement derrière nos plus grandes peurs si on te donnait là 300 millions d'euros genre ton sentiment d'insécurité il disparaît instantanément à vie qu'est-ce que tu ferais de ton quotidien s'il te restait 6 mois à vivre qu'est-ce que tu ferais ça c'est des questions qui permettent d'affiner c'est quoi mes rêves où j'ai envie de mettre mon focus qu'est-ce qui est important pour moi qu'est-ce qui me tient à coeur au-delà de ça quand tu sais c'est quoi tes rêves tu vas vivre un sentiment extrêmement désagréable qui est celui de la peur tu vas avoir la sensation que tu es au bord d'un précipice que tu dois faire un pas dans le vide et que tu ne sais pas où te raccrocher parce que si tu te plantes dans ce que tu fais tu vas dire oui mais le regard des autres oui mais qu'est-ce qui se passe si je dois quitter mon job qu'il me donne tant de sécurité illusoire oui mais oui mais oui mais et donc la peur elle va prendre possession de ton esprit oui oui donc si tu restes là au-dessus t'es mort c'est Robbins qui dit if you stay in your head you're dead c'est de l'espagnol tu ne peux pas comprendre tu restes dans ta tête tu prends ta tête tu te prends la tête et donc c'est intéressant en deuxième démarche d'apprendre à gérer ses émotions pour que tes émotions ne te parallèrent pas un rêve rêve et surtout apprends à te connaître pour mieux rêver deux gères tes émotions trois trois apprends à passer à l'action j'allais te le dire c'est un apprentissage passe à l'action il t'apprends il ne veut pas non mais dis-lui dis-lui parce que des fois il ne m'écoute pas il rêve dis-lui dis-lui André dis-lui à lui il faut que tu apprennes à te bouger le popotin il faut que tu apprennes à bouger les fesses en fait c'est aussi simple que ça c'est tout voilà apprends à te bouger le popotin alors il y a plein de façons de faire ça on pourrait on pourrait refaire une émission ensemble rien que là-dessus comment passer à l'action moi j'étais quelqu'un qui j'étais un champion international de la procrastination donc j'ai voulu expérimenter plein de façons de me remuer les fesses de mettre en mouvement d'y aller d'accord au-delà de ça c'est toi qui as inventé le boom-bastique c'est ça Thierry mais j'utilise cette musique en conférence c'est vrai c'est drôle quand je parle du popotin de se bouger le popotin on lance le boom-bastique boom-bastique exact alors donc tu as compris connais-toi toi-même pour mieux rêver gère tes émotions et puis passe à l'action trois étapes importantes je sais qu'il y a d'autres étapes extrêmement importantes aussi mais justement André Roberti qui est vraiment quelqu'un de cœur que j'ai découvert au Canada il a créé un programme qui s'appelle Ose alors c'est assez rigolo que dans toi qui a téléchargé la fusée de la réussite by Lorenzo tu as vu qu'il y avait cette étape Ose t'affirmer Ose rêver Ose réaliser etc moi je l'ai appelé Ose comme le magicien d'Ose OZ et toi tu as créé un programme qui s'appelle Ose OSE et qui est là pour apprendre pour découvrir comment avoir du fun et dépasser ses peurs et ça c'est ça c'est génial c'est à dire qu'en gros toi qui en es un peu à te dire est-ce que j'y vais j'y vais pas bah non je peux pas parce que j'ai piscine mon gosse il a judo puis non puis de toute façon c'est des conneries puis j'ai 60 ans je peux pas y arriver bah lui avec ce programme et ce programme tu l'as là juste en dessous de la vidéo tu as un lien tu cliques tu vas voir le programme d'André il est accompagné d'experts et expertes du domaine du fun c'est en gros comment retrouver ce que je te dis souvent comment retrouver l'enfant intérieur qui est en toi qui va avoir envie de s'amuser pour dépasser tes peurs et surtout réaliser tes plus grands rêves tes plus grands projets et grâce à André il va te donner les clés parce que là on t'a donné quelques clés mais il va te donner vraiment le pouvoir de dépasser tes peurs et de faire un peu le parcours qu'a eu André c'est de passer salut oui j'ai mon DJ Ben c'est mon boucher qui est passé il m'a amené le traiteur est-ce qu'on va manger ce soir donc il va on fait ce qu'on veut on est dans le Lorenzo show non ou pas donc c'est important c'est que André lui il va vraiment te permettre de oser de réaliser tes rêves de réussir tes projets il suffit tout simplement de cliquer sur le lien et ose cliquer sur le lien parce que André est quelqu'un d'authentique quelqu'un qui tu l'as vu tu as vu ce qu'il délivre il a beaucoup de générosité et je vais te demander un dernier truc André est-ce que tu serais prêt à faire une masterclass pour le Lorenzo show dans l'avenir où tu vas donner justement des clés un peu ce que tu donnes dans tes conférences est-ce que tu es prêt à le donner à tous nos tous nos amis à toi qui nous regarde est-ce que tu es prêt à donner une masterclass sur oser réaliser ses rêves avec ta manière d'être à toi Ok attends il faut que je réfléchisse que je regarde mon agenda Lorenzo je ne suis pas sûr non mais évidemment évidemment passe à l'action bouge ton popotin enfin c'est tellement essentiel on est on est tellement tu sais j'en discutais encore avec une amie il n'y a pas longtemps elle est à la tête d'une communauté de femmes entrepreneurs de 17 000 femmes et je lui dis quelle est la plus grande difficulté qu'elle rencontre c'est la peur de passer à l'action c'est vraiment le sujet numéro un pour vivre une vie sur mesure donc oui si je peux avec plaisir partager encore d'autres choses qu'on n'a pas eu le temps d'échanger ici grand plaisir et bien écoute André le rendez-vous est pris dans le Lorenzo Show une masterclass spéciale avec grand maître André Roberti qui t'a donné les clés déjà on a on a fou après 45 minutes d'interview et c'était un vrai bonheur tu vois quand on parle de flux quand on dit qu'on est dans un flux comme dans une vague on est surfeur et on ne pense pas autant c'est ce qui se passe avec André c'est ce qui se passe avec tous les experts facilitateurs du Lorenzo Show je te remercie mille fois André c'était un véritable plaisir de connaître Avatar 3 le retour surtout ne mange pas les champignons qui sont derrière toi je t'ai envoyé une caisse pour ton inauguration ça c'est gentil ça c'est très très gentil c'est gentil à toi je te fais un gros bisou et on se retrouve dans la masterclass en direct alors peut-être qu'il sera à côté de moi on ne sait pas ça sera la surprise ça sera un grand plaisir de t'accueillir dans le studio du Lorenzo Show et de voir comment tu donnes les clés parce qu'avec son cœur il va te donner les clés à toi qui veut réussir ton projet le plus ambitieux qui veut réaliser tes rêves ou qui a juste un rêve ou une idée cachée un embryon de rêve il va te donner les clés pour passer à l'action et ça j'adore ça merci à toi André à très très bientôt et dans le Lorenzo Show tu es toujours le bienvenu à très bientôt tiens tiens je t'embrasse toi aussi si tu veux recevoir les masterclass les vidéos des masterclass recevoir d'autres vidéos d'interview et puis surtout faire partie de la communauté du Lorenzo Show clique sur le lien juste en dessous de la vidéo on se retrouve dans très très peu de temps n'oublie pas la course Kiff est lancée à vos marques prêt Kiffé Attends c'est pas fini t'as encore 3 choses à faire 1 clique sur le lien et télécharge ton cadeau gratuit pour réussir tous tes projets 2 abonne-toi au Lorenzo Show 3 partage cette émission au maximum à demain pour un nouvel épisode du de la blockchain sur le lien sur le lien sur le lien et je révélage tout THE ce Ov then